Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Né en 1928 à Aracataca, village de Colombie, le Macondo dont parle toute son oeuvre. Journaliste, auteur de cinéma, il écrit un livre par pays où il séjourne, mais se plaît à dire que 100 ans de solitude est le seul et même roman qu'il a commencé d'écrire à l'âge de 17 ans. Immense succès en Amérique latine, traduit dans plus de 20 pays, pris du meilleur livre étranger en France. Épopée de la fondation, de la grandeur et de la décalence du village de Macondo, et de sa plus illustre famille de pionniers, aux prises avec l'histoire cruelle et dérisoire d'une de ces républiques latino-américaines tellement invraisemblables qu'elles nous paraissent encore en marge de l'histoire. 100 ans de solitude est ce théâtre géant où les mythes engendrent les hommes, qui à leur tour engendrent les mythes, comme chez Homer, Cervantes ou Rabelais. Chronique universelle d'un microcosme isolé du reste du monde, avec sa fabuleuse genèse, l'histoire de sa dynastie, ses fléaux et ses guerres, ses constructions et ses destructions, son apocalypse. Boucle de temps, refermée dans un livre où l'auteur et le dernier de sa lignée de personnages apparaissent indissolublement complices, à cause de faits réels, auxquels personne ne croit plus, mais qui avaient si bien affecté leur vie, qu'ils se retrouvaient tous deux, à la dérive, sur le ressac d'un monde révolu, dont ne subsistait que la nostalgie. Traduit de l'espagnol par Claude et Carmen Durand Pour Carmen et Alvaro Moutis Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons anglaises et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des oeufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village et, dans un grand intamarre de fifres et de tambourins, faisaient part de nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant, un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineaux qui répondait au nom de Melchiadès, fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la huitième merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant après lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur, à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craqué à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés, et se traînaient en débandade turbulente derrière les fers magiques de Melchiadès. « Les choses ont une vie bien à elles ! » clamaient le gitan avec un accent guttural. « Il faut réveiller leur âme, toute la question est là. » José Arcadio Buendia, dont l'imagination audacieuse allait toujours plus loin que le génie même de la nature, quand ce n'était pas plus loin que les miracles et la magie, pensa qu'il était possible de se servir de cette invention inutile pour extraire l'or des entrailles de la terre. Melchiadès, qui était un homme honnête, le mit en garde. « Ça ne sert pas à ça. » Mais José Arcadio Buendia, en ce temps-là, ne croyait pas à l'honnêteté des gitans, et il troqua son mulet et un troupeau de chèvres contre les deux lingots aimantés. Ursula Iguaran, sa femme, qui comptait sur ses animaux pour agrandir le patrimoine domestique en régression, ne parvint pas à l'en dissuader. « Très vite, on aura plus d'or qu'il n'en faut pour paver toute la maison, » rétorqua son mari. Pendant plusieurs mois, il s'obstina à vouloir démontrer le bien fondé de ses prévisions. Il fouilla la région pied à pied, sans oublier le fond de la rivière, traînant les deux lingots de fer et récitant à haute voix les formules qu'avait employé Melchiadès. La seule chose qu'il réussit à déterrer, ce fut une armure du XVe siècle, dont tous les éléments étaient soudés par une carapace de rouille, et qui sonnait le creux comme une énorme cale basse pleine de cailloux. Quand José Arcadio Buendia et les quatre hommes de son expédition parvinrent à désarticuler l'armure, ils trouvèrent à l'intérieur un squelette calcifié, qui portait à son cou un médaillon en cuivre contenant une mèche de cheveux de femme.